Arnaud Montebourg a donc gâché la fête du PS hier, on y revient avec vous aujourd'hui Alain Duhamel. Bonsoir Alain. Bonsoir. La violente charge d'Arnaud Montebourg contre la politique économique du gouvernement s'aime le trouble. L'image d'unité du PS, objectif de François Hollande et de Manuel Valls, c'est loin que non ? Vous savez, Arnaud Montebourg n'était pas un ministre solidaire, n'est pas un partenaire fiable, mais en revanche c'est un sniper redoutable et il a atteint son but avec une précision diabolique. Jusqu'alors, le congrès du PS s'était passé étonnamment bien. L'effrondeur avait été modéré, Manuel Valls avait prononcé un discours bien calibré, il n'y avait plus qu'à clôturer réellement. Et en fait, c'est le moment où il y a eu cette tribune d'une violence grandiloquente et apocalyptique, mais marquante, qui brusquement a détérioré le climat et obligé tout le monde à répliquer. Qu'est-ce que ça signifie en pratique ? Ça signifie d'abord une chose dont on se doutait déjà. C'est-à-dire qu'Arnaud Montebourg n'a pas du tout quitté la vie politique. Il est sorti par une porte et il rentre par une fenêtre. Ça c'est clair comme de l'eau de range. L'autre chose qui est beaucoup plus inquiétante pour la gauche, pour le gouvernement et pour François Hollande surtout, c'est qu'on le sent tellement prêt à s'engager violemment qu'on peut tout à fait imaginer qu'il veuille être candidat à l'élection présidentielle, candidat dissident et devenir au fond à François Hollande ce que Jean-Pierre Chevènement a été à Lionel Jospin, c'est-à-dire celui qui divise et qui fait perdre. Et alors sur le fond, est-ce que le réquisitoire économique d'Arnaud Montebourg et de Mathieu Pigasse d'ailleurs hier dans le JDD est convaincant ? Je dirais qu'il est très cohérent et pas du tout convaincant. Il est très cohérent parce qu'au fond, je ne sais pas si c'est parce que Mathieu Pigasse conseille le gouvernement grec, mais on a l'impression qu'il est traduit du grec, que la France c'est la Grèce, que Paris c'est Athènes, que notre situation est désastreuse, qu'on est au bord de l'abîme, que l'Europe nous torture matin, midi et soir. Bon la réalité heureusement est quand même un peu différente, la situation économique s'améliorerait plus tôt. On espère pour la fin de l'année des effets sociaux, l'Europe s'est assouplie et on y joue un rôle qui est croissant avec l'Allemagne. Mais il n'empêche que comme les investisseurs sont toujours inquiets, ont besoin de stabilité, de clarté, de simplicité, évidemment ça trouble de nouveau le jeu. Et on peut dire que Carnot Montebourg vient de marquer d'un pied résolu un but contre son camp. En tout cas ça va contribuer à relancer la fronde contre la loi Macron qui revient devant l'Assemblée. Alors les frondeurs ont tout de même trouvé qu'il exagérait. Mais enfin il n'empêche que bien sûr à propos de la loi Macron, ils vont se précipiter qu'il y a au moins une demi-douzaine de points sur lesquels ils vont demander des changements que d'ailleurs ils n'obtiendront pas. Le plus probable est qu'au contraire la pente réformatrice va s'accentuer dès demain avec les mesures présentées aux PME et aux très petites entreprises. Et puis ensuite avec justement le vote de la loi Macron s'il le faut par le 49-3. Mais il n'empêche que Manuel Valls malheureusement aborde cette semaine qui va être politiquement difficile à gérer. Il l'aborde affaiblie à cause de son équipé à Berlin dans un avion de la République. Ça n'est pas illégal mais c'est dommageable. Ça n'est pas un drame ou une tragédie mais c'est une imprudence ou une inélégance. Merci Alain, à demain.